Peut-être, oui, surpris ou je n'en sais rien de leur agressivité, surtout au début du match déjà. Et puis après, on était mieux, je trouvais. On maîtrisait un petit peu plus le jeu et après, de nouveau, à la mi-temps, ils nous ont refait la même chose. Et puis après, oui, on a eu beaucoup de ballons perdus. Elles étaient partout un peu plus agressives que nous et ça, pour une finale, on ne le mérite pas de gagner ce soir. Vous n'étiez pas paralysée, vous êtes sur votre parquet par l'enjeu ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on était surpris justement parce qu'elles sont plus petites. Elles sont peut-être plus vite que nous et elles ont mis un peu plus d'agressivité que nous. Et ça, dans une finale, ça se paye direct. Donc, il faut qu'on soit plus prêtes. Maintenant, c'est qu'une mi-temps qui a été jouée, il faut qu'on se relève un petit peu, même si on est très déçus et même dégoutés. De justement, ne pas pouvoir confirmer un petit peu plus devant notre public. Je pense qu'elles ont très bien préparé notre match. Elles ont bien défendu parce que c'était entre zone, entre fille à fille. C'était très agressif. On ne pouvait même pas aller dans la raquette. En deuxième mi-temps, surtout, je ne pense pas qu'on a eu beaucoup de ballons à l'intérieur. Après, c'est très difficile. Si après, on met deux paniers à trois points, c'est difficile à gagner un match. Oui, c'est un petit peu plaisir venant d'âme. Maintenant, voilà, comment elle explique, l'agressivité, pour moi, c'est la clé. On savait qu'elles étaient agressives. On se rappelle de ça dans les deux matchs amicaux. On a bien commencé, puis celles qui sont passées au-dessus. Maintenant, nous, dans les vestiaires, on s'est un petit peu refocalisés sur ce que le coach avait demandé. Effectivement, c'était de vraiment arrêter le jeu inside, parce qu'à l'intérieur, elles sont vraiment monstrueuses. Il fallait vraiment arrêter ça et arrêter Anne sur le top en tête de raquette. Donc, je pense qu'on a essayé de pousser tout le monde à l'extérieur et en même temps jouer serré. Est-ce que vous êtes surpris du résultat ? Surpris, non. Vous savez, ça pouvait tomber d'un côté comme l'autre. C'est 4 points, c'est rien. En même temps, c'est quand même un petit peu. Là, elles l'ont vécu à Tel Aviv, elles ont gagné chez elles. Nous, on l'a vécu à Mersin, on a gagné chez nous. Donc, voilà, 4 points, c'est rien du tout. Voilà, je suis fière de rentrer avec la victoire malgré tout. Jouer à Charleroi, pour vous, c'est un bon point ? Vous savez, on s'entraîne là-bas. Donc, voilà, on jouera là-bas. Ça sera chez nous, il faut s'y faire. Et puis, toute l'équipe est contente, puisque grâce à ça, on peut jouer devant un plus large public. À Brenne, c'était moins faisable. C'était difficile quand vous étiez menée de 6 points, parce qu'elles ont quand même eu à peu près 6 points d'avance à un moment. Oui, c'est ça, 7 points. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, voilà, elles sont chez elles, ça va être difficile. Mais voilà, dans une finale, il faut aller jusqu'au bout. C'est le fight spirit qui compte. Et on s'est battus, on a essayé de resserrer en défense. Et pour moi, c'est ça qui a fait la différence, puisque les shots, on a quand même aussi beaucoup de ratés. Ce sont des shots en deux buzzers, ou parce qu'on travaille vraiment jusqu'à la fin des 24 secondes. C'est fini l'idée d'avoir peur de gagner, comme on l'avait un peu, donc merci. Vous avez finalement fait tout perdre, parce que vous arriviez à ne pas plus. Maintenant, vous êtes prête, vous allez jouer ce match sans plus craquer nerveusement. Non, je pense que voilà, je le répète, on a gagné ici de 4 points, mais rien n'est fait. Villeneuve peut venir gagner chez nous, comme on est venu gagner chez elle. Maintenant, voilà, ce qui s'est passé, s'est passé avec Mersine. C'est vrai qu'on a eu peut-être la peur de perdre là-bas. Maintenant, on a joué Villeneuve avec beaucoup de respect. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Villeneuve, c'est la plus forte équipe que vous avez rencontrée cette année. Oui, pour vous, personnellement, et même vis-à-vis des coéquipières et du coach, on a eu beaucoup plus de mal, enfin, beaucoup plus de mal. On a dû beaucoup plus travailler, puisque le danger vient un peu de partout. Bon, il y a trois clés pour moi. Il y a Maoni, Gomis et Anne. Mais sinon, oui, ça vient un petit peu de partout. Donc, c'est une très bonne équipe. Merci. Anne, ça va être vraiment différent dans l'approche, le fait d'aller là-bas, effectivement, sans pression. De toute façon, c'est elle.